Bonjour Alan. Bonjour. Alors Alan, la rumeur d'ennui debout parle de ton projet. Tout le monde en parle. Demain c'est le grand lancement. Demain le grand lancement ? C'est demain. Donc vous allez nous faire rire alors ? On va essayer. Si tout se passe bien, si c'est pas... Bon alors Alan, fais moi rire. Alors, je vais faire mieux, mieux que BFN TV. Waouh, ah oui ça effectivement, on va avoir du mal. Et tous ensemble, nous allons faire mieux que TF1. Ah oui, ah oui. Nous allons concurrencer les chaînes de TV. Ah oui ça c'est super. Vous mettez la barre très haute quand même. C'est parti. Alors ? Alors comment c'est né déjà ? D'où est né le truc ? En fait, on regarde la télé, on aime beaucoup regarder la télé. Non. Et il y a des codes à la télé qui sont vraiment très imprégnants. Et on a décidé de reprendre ces codes. Oui. Mais de les parodier. D'accord. C'est-à-dire, on va se jeter dans, on va mettre de l'ordre, on va mettre de l'autorité, on va mettre du sérieux, du très sérieux. D'accord. A tel point que ça devrait être drôle. Totalement ridicule. On espère. Voilà, c'est l'objectif en tout cas. Alors demain, on rencontre les comédiens. D'accord. On va monter une petite équipe d'improvisation. Ok. Tous ensemble. D'ailleurs, j'invite tout le monde à venir parce que c'est participatif. Même s'il y a des comédiens amateurs, je pense qu'ils auront leur place. D'accord. Super. Et voilà, on va construire le projet tous ensemble. C'est très open. Mais alors, tu m'as parlé un peu tout à l'heure de la méthode que vous allez utiliser pour écrire. Parce qu'effectivement, on pourrait se mettre sur un framapad, un peu comme on fait à Nuit Debout. Et se mettre tous à faire nager virtuel sur Internet et puis commencer à écrire. C'est pas facile de se jeter, d'écrire un scénario. C'est plus simple si on est tous ensemble, si on discute, c'est ludique. Voilà. Donc l'idée, ce serait qu'on puisse monter une équipe et écrire ensemble les scènes. D'accord. Qui seraient des faux reportages, des faux plateaux télé. On va interviewer des faux hommes politiques. On va s'amuser, quoi. Ah oui, d'accord. On devrait s'amuser. Effectivement. Mais alors, tu me rassures quand même, il n'y aura que des auteurs et qu'il n'y aura que des comédiens qui auront le droit d'écrire les textes. Non, non, non. C'est très important que les comédiens s'emparent de leur rôle. Oui. Et aussi que les caméramens, que l'enregistrement du son et tout puissent faire leur travail sérieusement. Mais à l'origine, ce qui est important, c'est que tout le monde puisse apporter sa petite idée. D'accord. Voir sa grande idée. Ok, ben oui, pourquoi pas. Parce que cette animation-là devrait permettre ensuite, et aux comédiens et aux techniciens, de s'en emparer pour monter les projets. D'accord. Voilà. Si ça marche. Demain, c'est le lancement peut-être catastrophique. De toute manière, j'imagine bien qu'il y a tout un tas de personnes qui ont déjà des idées, déjà des envies. J'imagine que tu as déjà eu pas mal de petites propositions. Ah, ce serait marrant si on faisait ça. Ah, ce serait marrant si on faisait ci. Non, c'est ça ? Ah, ben oui, oui, oui. Mais oui, alors, tu as eu déjà plein de propositions, mais les gens ne savent pas où ça a démarré, cette initiative, déjà. Physiquement, il y a quelque chose. Alors, le démarrage, c'est vrai que c'est plutôt moi qui ai à l'origine de l'idée. D'une idée participative dont tout le monde puisse s'en emparer. L'idée, c'était vraiment de contre-attaquer la propagande médiatique, on pourrait dire. C'est-à-dire de dire stop. D'accord. De mettre un frein, une limite. Et le rire, pour ça, ça a une valeur très, très forte. C'est-à-dire que... Ah, tout va bien ? En rigolant, on peut sortir du cadre. D'accord. Un peu oppressant. Et après, c'est aussi toutes les personnes qui ont voulu y participer, qui ont aujourd'hui construit le projet. D'accord. Donc là, déjà, vous êtes combien, à peu près ? Il y a du monde, il devrait y avoir du monde. Moi, je n'ai même pas compté, vu que tout le monde est invité. Certains sera une foule, ou alors on sera deux. Non, non, je ne pense pas. Alors, est-ce que c'est que à Paris, ou est-ce qu'il y a des personnes qui sont en dehors de Paris, qui participent un peu à distance ? Alors, il y a du monde de Bordeaux, il y a quelqu'un de Corse aussi. D'accord. Donc voilà, il y a du monde. Ok, c'est super, ça. Oui, c'est super. Bon, et est-ce qu'il y a déjà des idées de projets un peu similaires dans d'autres villes ? Est-ce que tu as... non ? Oui, j'ai vu des... Il y a pas mal de bonnes choses, notamment il y a des commissions cinéma, etc., qui créent des vidéos, qui ont des idées. Il y a les streamers et les reporters debout qui avaient aussi des idées. D'accord. J'ai vu aussi... Ah oui, il faut absolument se moquer des streamers. Il faut s'en moquer. Mais oui, mais attends. Il faut aussi savoir ce... Mais oui, c'est ça la question, en fait. Est-ce qu'on va se tourner nous-mêmes en dérision ? Ah oui, ça risque d'arriver. D'accord. Ça risque d'arriver, oui. Ça risque d'être clownesque. D'accord, ok. J'espère qu'on va se marrer, parce que moi, j'aime pas... Voilà, en ce moment, on est un peu déprimés et tout. Moi, j'aime bien rien. Alors, du coup, est-ce qu'il va y avoir, par exemple, à chaque fois que quelqu'un va proposer une blague, des oppositions radicales ? Non ? Est-ce que... Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, d'accord. Ce serait marrant, à chaque fois qu'il y a une blague, propositions radicales, non, non, non. Et aussi, je pense que demain, cette lancée en avant va permettre aussi que chacun dise comment il voit le projet, comment il a envie de le construire. D'accord. Donc voilà, on sera tous ensemble. Tu sais qu'on a quand même un besoin, quelquefois, de se dérider ici, à Nuit Debout, parce qu'il y a une vraie tension qui existe, malgré tout. Et la tension dont je te parle, c'est la tension qu'on a pu vivre avec le sujet qui nous a précédés. Oui. Et donc, cette confrontation que l'on a avec les CRS, elle existe, quoi. C'est très grave. Et d'ailleurs, ce serait vraiment bien qu'on en parle dans Ordre TV. Au-delà du rire, on a toutes les occasions d'aborder des sujets extrêmement inquiétants. J'espère vraiment de tout cœur qu'on pourra aborder ces sujets-là. Même avec un sourire, ce serait essentiel. D'accord. Alors justement, on va essayer de montrer dans un petit extrait ce qui a pu se passer avec Jocelyn. Oui. On va d'abord montrer une petite image qui, finalement... Évidemment qu'ils font les gens honnêtes et tout ça, mais en vérité... Qui outrepassent les droits. Oui, mais qui en vérité outrepassent leurs droits et ne respectent pas le droit et la liberté des gens. Non, c'est très grave. C'est clair. Et donc ensuite, le sujet qui a été tourné par Stéphane. Donc dans un premier temps, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Excusez-moi, je bafouille. Les arrestations musclées. Et puis la dernière partie, il se trouve qu'on avait l'arrestation aussi de Jocelyn. Qui j'espère sera un élément supplémentaire pour montrer qu'il était tout à fait dans son droit. Et qu'il n'y avait aucune espèce de raison de l'arrêter. Et que c'est totalement illégal, cette manière de faire. Oui, et puis surtout, je ne suis pas sûr que les médias reprendront cette arrestation pour prouver que le droit n'est pas respecté. Le droit n'est pas respecté. Et qu'il y a aussi un problème au niveau des médias. Voilà. Donc là, très clairement, on voit Jocelyn en train de dire ses droits à quelqu'un qui se fait arrêter. Évidemment, il se fait récupérer et ramasser par un CRS avec toute la violence qu'on leur connaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !